... Bonjour à tous les enfants et donc bienvenue au CDI pour ce parcours Agir pour les autres. Alors, Agir pour les autres, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Sauver des personnes. Le parcours citoyen, c'est quelque chose d'important parce que justement, vous allez avoir une première approche des gestes qui peuvent sauver des vies, effectivement. C'est un parcours que vous allez pouvoir faire sur vos tablettes. Il va durer à peu près une heure. Je vous distribue les consignes. Vous allez tous regarder vos consignes. Allez. Et après, vous me dites ce qu'il va falloir faire. Ça, c'est le côté très pratique. On doit aller sur l'ENT, onglet ressources, il y a mes parcours, Agir pour les autres, Faites le parcours de maison 1 à 7. Tranquillement, dispatchez-vous dans le CDI à deux partables au maximum. Allez, on y va, c'est parti. Vous prenez l'iPad dans le sens portrait. Il y a portrait-paysage, vous prenez le côté portrait. Bonjour, nous sommes Tom et Nadia. Dans notre village, un concours de super-secouristes est organisé. Veux-tu le faire avec nous ? Pour cela, dans chaque maison, relève les défis et progrès. Alors, ce parcours, nous le faisons dans le cadre du parcours citoyen du collège. Et on passe vraiment toutes les sixièmes au grand complet. L'intérêt, c'est que chaque élève peut aller à son rythme. Chacun fait les maisons les unes derrière les autres de façon à pouvoir justement arriver au bout. Non seulement ils vont à leur rythme, mais en plus, c'est eux qui trouvent les réponses eux-mêmes. Moi, je fais uniquement le rôle soit de fédérateur pour un retour après, soit de guide et d'aide. C'est bon, vous avez terminé le premier ? Oui. D'accord. Donc, allons-y pour le deuxième. Le parcours commence toujours par une phase où on apporte des connaissances. Toutes les maisons sont des points de passage obligés et toutes les activités sont des points de passage obligatoires, quoi qu'il arrive. On essaie de multiplier au maximum les supports. On va toujours mettre des vidéos. Des fois, c'est des questionnaires, des fois, c'est des appariements, des fois, c'est des QCM. Les suites d'images, que ce soit variées et que ça réponde à un objectif précis. Que faire immédiatement en cas de brûlure ? C'est la réponse A. En cas de brûlure, il faut faire ruisseller de l'eau froide sur la partie brûlée jusqu'à disparition de la douleur. Pour protéger le cou lors du retournement, je viens attraper le genou opposé. Ce qu'on a essayé de faire, c'est quelque chose qui était en adéquation avec les aspirations des enfants. Le fait que le petit bonhomme y progresse, qu'il gagne des badges, son costume et qu'il devienne finalement un super-héros, on s'est dit que c'était le bon moyen de les motiver à suivre ce parcours jusqu'au bout. L'idée finale étant qu'ils aient la combinaison entière du super-secouriste et qu'ils aient réussi le parcours. On peut avancer à notre rythme et puis au fur et à mesure, on peut avancer dans les costumes sans être gêné par les autres, par les réponses des autres. Vous avez gagné votre belle attestation de super-secouriste. Bravo à vous, jeune homme ! Bravo, vous êtes devenus les super-secouristes du village. Maintenant, à vous d'agir pour les autres. Sous-titrage ST' 501